Vous voyez mes cheveux là ? Je l'ai espoussé depuis des mois pour cet épisode. Pourquoi ? Parce que c'est juste un épisode à s'arracher les cheveux. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Cette semaine, j'ai à nouveau le plaisir de recevoir Joël Verbruch, que vous avez pu voir l'année dernière dans deux épisodes par ici, sur les statuts de photographe et sur des réponses à vos questions. Et du coup, je voulais remettre ça cette année sur un autre sujet, un autre sujet qui est le droit à l'image. Je vous ai demandé de poser vos questions sur le groupe de discussion F1-4 sur le groupe Facebook. Avec Joël, vous les avez sélectionnés pour trouver les plus pertinentes, celles qui reviennent le plus souvent, et donc du coup, pour y répondre dans cet épisode. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Joël Verbruch est l'auteur du blog Droit et Photographie, qu'elle tient depuis maintenant quelques temps, avec plein d'articles sur tout ce qui est le droit dans la photographie. Elle est aussi l'auteur de deux gros livres qui sont Droit à l'image et Vendre ses photos. Donc ça tombe bien, l'épisode d'avant c'était Vendre ses photos, et bah maintenant du coup c'est le droit à l'image. Voilà. Juste un petit truc, cet épisode est un peu long, parce que l'interview de Joël fait 45, entre 40 et 45 minutes. Et j'ai pas voulu couper beaucoup, parce que tout ce qu'elle dit est vraiment pour moi très intéressant, et met beaucoup de choses en perspective, et des choses qu'on croit être vraies, ne le sont pas, qu'on croit être fausses, ne sont vraies en fait. Je vous invite quand même à le regarder, ne serait-ce que par sécurité pour les photos que vous faites, et pour pas avoir d'emmerde plus tard. Et donc maintenant je laisse la place à Joël. Bonjour Joël ! Et bonjour Sébastien, bonjour ! Nous nous revoyons cette année, dans cette nouvelle saison, pour parler de tout ce qui est droit à l'image, et non pas droit d'auteur, comme j'aurais pu le croire aussi, et qu'on a été beaucoup à le croire. Donc est-ce que tu peux faire la différence entre droit à l'image et droit d'auteur ? Droit à l'image, c'est donc le droit de la personne qui se trouve sur la photo, d'éventuellement s'opposer à la diffusion de cette photo, ou le droit du propriétaire du bien de s'opposer éventuellement à la diffusion de l'image de son bien. D'accord ? Donc on se place vraiment au niveau du sujet de la photo, quelle que soit la personne qui l'a prise. On parle parfois aussi de droit à l'image pour tout ce qui est diffusion de photos, d'œuvres d'art, etc. En réalité, même si ça rentre dans la matière générale du droit à l'image, c'est plutôt un conflit entre l'auteur de l'œuvre d'art qui est photographié, sculpture, fresque, graffiti, etc. et l'auteur, donc le photographe, qui a pris la photo de cette œuvre d'art. Il faut savoir que le droit à l'image, la source du droit à l'image, c'est essentiellement le code civil, article 9, qui est un article très court qui dit que chaque personne a droit au respect de sa vie privée, et à partir de là, on a fait toute une théorie sur le droit à l'image, et la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le code pénal, code pénal pour toutes les photos qui sont prises dans un lieu privé. Et après, tu as d'un autre côté le droit de celui qui va déclencher, le droit du photographe sur son image, ça c'est le droit d'auteur. Alors parfois on parle de manière générale du droit sur l'image, ça ne veut rien dire. Ça peut être le droit sur son image pour la personne qui est représentée, ou le droit sur son image pour la personne qui a fait la photo, donc c'est très ambigu comme expression. Donc mieux vaut parler d'un côté du droit à l'image, et de l'autre côté un autre épisode qu'on fera plus tard sur le droit d'auteur, et qui lui concerne toutes les règles qui sont contenues essentiellement dans le code de la propriété intellectuelle, qui concernent tout ce que l'auteur pourra faire avec sa photo. Et donc toute la matière du droit à l'image qu'on évoque dans mon bouquin, ou aujourd'hui dans nos questions, ça va être chaque fois un conflit entre deux normes. C'est-à-dire par exemple, le droit d'auteur sur le droit de diffuser sa photo, mais le droit de la personne d'éventuellement s'y opposer. Et dans ce conflit-là, le magistrat va devoir faire une balance, et voir ce qui est le plus important. D'un schéma que tu as fait, avec les deux flèches qui vont l'un d'une. Voilà, exactement. C'est des droits qui entrent en opposition, et dans l'appréciation de l'importance qu'il faut accorder à chacun de ces droits, le magistrat va devoir faire une balance en disant, mais tiens, qu'est-ce qui est le plus important dans ce cas-là ? Est-ce que ça va être la liberté d'expression, ou le droit à l'information, ou la liberté d'expression artistique, ou bien le droit de la personne sur son image ? Et donc c'est pour ça qu'on va voir petit à petit une théorie qui s'échafaude au fil des années, et on va le voir pour le droit à l'image des gens, une théorie qui est surtout liée à l'utilisation qui est faite de l'image, à la nature de l'utilisation. Tu disais tout à l'heure que même la façon dont marche le droit à l'image et le droit d'auteur était assez opposée. En matière de droit à l'image, en principe, tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. Par contre, en matière de droit d'auteur, c'est l'inverse. De manière générale, c'est des grandes lignes. La philosophie est différente. Le code de la propriété intellectuelle, il est là pour protéger les auteurs. Donc tout ce que l'auteur n'a pas expressément concédé comme autorisation à quelqu'un d'autre n'est pas cédé. Il reste sur sa tête. Donc si moi je suis photographe et que je fais une session de droit, par exemple, pour faire des affiches publicitaires, et l'heure de question, je sens mon accord, mon diffuseur se met à faire avec ça des jeux de cartes, des mugs et des tapis de souris. Alors que d'un autre côté, à priori, faire des photos, en principe, le plus souvent, c'est autorisé. En principe, la diffusion est autorisée, sauf quand on estime que ça va à l'encontre des intérêts des droits personnels, enfin des droits de la personnalité, de la personne qui est dessus. Et autant en matière de propriété intellectuelle, tout est vraiment écrit dans le code, en tout cas beaucoup, sauf la question de l'originalité, mais ça on y reviendra, autant du côté du droit à l'image, il n'y a presque rien dans la loi. Et tout se construit de manière jurisprudentielle, ce qui explique aussi que ça fluctue, et qu'on ait des décisions parfois très contradictoires, et qu'on ait parfois aussi, par exemple, en matière de droit à l'image des biens, on ait des évolutions jurisprudentielles en dents de scie, avec des vrais feuilletons, où on parle des volcans de l'Aveyron, de la maison, du débarquement, etc., pour arriver en 2005 à quelque chose, on le verra, qui est un peu plus fixé, qui pour l'instant ne bouge pas, mais ça peut rechanger. Et au fur et à mesure que les techniques évoluent, l'évolution et la jurisprudence changent aussi. Oui, c'est la grosse différence entre les textes de loi et la jurisprudence. Voilà. Déjà en matière de droit d'auteur, il y a plus de textes, mais déjà la jurisprudence, on va le voir quand on en parlera, une autre fois, a tendance à prendre de la liberté avec certains textes aussi. Autant, du côté de droit à l'image, il n'y a quasiment pas de textes. Il y a des petites dispositions ponctuelles dans certains cas, mais même celles-là sont très lapidaires et très lacunaires, ce qui fait qu'il y a moyen de paraphraser beaucoup autour. Mais ce qui existe, notamment dans le code civil, c'est une phrase. Et avec une phrase, on fait des centaines de pages. La phrase, j'en ai fait 500, mais il y en a plein qui parlent. Il y a moyen d'écrire Ad vitam aeternam sur le droit à l'image. Tu as fait 500 pages sur une ligne, c'est quand même pas mal. C'est bon, hein ? On ne veut pas que ce soit une ligne. Maintenant que tu as fait la différence entre le droit d'auteur et le droit à l'image, on va parler du droit à l'image des personnes. On va commencer par ça. Donc, première question. Le droit à l'image est-il le même en vidéo qu'en photo ? Tout à fait. Ça, c'est au moins une question facile. C'est une de seules qu'il y a dans cette matière. C'est tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, une bonne partie des décisions que je trouve dans la jurisprudence sont des décisions en matière de séquences dans les journaux télévisés, dans les reportages, etc. Donc, c'est vraiment la même chose. Les vidéastes peuvent regarder l'émission. Ils auront les réponses qu'ils veulent parfaitement pour eux aussi. Donc, ça veut dire que je peux doubler mon auditoire rien qu'avec ton épisode ? Bah, toi et moi, on va doubler notre auditoire. Yes ! Deuxième question. Donc, c'est une question qui est beaucoup revenue sur la photo de rue. Parce qu'en gros, la photo de rue, jusqu'où peut-on aller ? Enfin, comment ça marche la photo de rue ? La réponse ne va pas dépendre du fait que ça délai la photo de rue. La réponse va dépendre de la façon dont on veut utiliser la photo. C'est-à-dire qu'en gros, on va considérer qu'il y a trois grands types d'utilisation. L'utilisation à l'effet artistique, on va dire, sans connotation péjorative pour les autres. C'est vraiment le photographe qui a sa série particulière sur un thème précis, ou bien la série photo de rue en général, qui va l'exposer dans des expos, qui va en faire des tirages, qui va vendre ses tirages. Tout ça, ça reste encore dans la liberté d'expression artistique. Et même le fait de faire un livre, d'éditer un livre via un éditeur, ça reste la liberté d'expression artistique. Ça, c'est la première grande catégorie. Pour cette catégorie, il y a un arrêt qui a été rendu dans une affaire qui concernait François-Marie Bagné, qui n'est pas que écrivain, qui est aussi photographe. Et qui avait fait un livre qui s'appelait « Perdre la tête ». Et dans ce livre, il y a deux, trois photos qui ont posé des difficultés, notamment une qui a donné lieu à un litige, où on a eu un arrêt, enfin un jugement du tribunal de grande instance, et puis un arrêt de la cour d'appel. En fait, c'était une personne très BCBG, assise sur un banc public avec son chien, et en train de téléphoner, habillée en marque chic des pieds à la tête, qui se plaignait d'avoir figuré dans le livre, alors qu'elle considérait que ce livre était une cour des miracles. La personne n'ayant pas du tout apprécié de figurer dans ce bouquin, elle a signé l'éditeur. D'abord le tribunal de grande instance, et après lui la cour d'appel, on considérait qu'entre le droit à l'image de la personne qui se plaignait et la liberté d'expression artistique du photographe, il fallait faire la balance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de balance entre les droits opposés. Et dans ce conflit-là, il fallait privilégier la liberté d'expression artistique parce que c'était un des fondements importants de la démocratie, comme toute liberté d'expression en général, et que la seule chose qui pouvait remettre cette liberté en cause, c'était soit quand l'image de la personne était contraire à sa dignité, ce qui n'était pas le cas dans cette espèce-là, soit quand la personne démontrait, et ça c'est le critère important, que la diffusion lui causait, je cite, « des conséquences d'une particulière gravité ». Et comme la personne en question se contentait de dire « je ne veux pas qu'on me publie là-dedans, ça me cause un dommage », mais sans préciser en quoi, la Cour d'appel l'a dégoûtée en considérant que le principe fondamental de la liberté d'expression artistique devait l'emporter. Et donc cet arrêt-là a été confirmé après à différentes entreprises, donc pour l'instant c'est le critère. Ça ne veut jamais dire que c'est définitif, ça veut dire que pour l'instant c'est comme ça qu'on juge. Alors les techniques évoluent, j'ai entendu dire que les Google Glass voulaient arrêter la production, mais s'ils continuent la production, il n'est pas impossible qu'en fonction de l'évolution des techniques, tout d'un coup la règle change aussi. Le droit, ce n'est pas une science exacte, donc c'est une science qui va évoluer. Juste histoire de bien comprendre, en gros donc c'est un peu quand même du loto, parce qu'en gros si on prend la photo de quelqu'un et qu'elle arrive à prouver que ça lui a fait un dommage majeur, on se fait avoir. Oui, oui, tout à fait, c'est du loto, parce qu'aussi on ne peut pas savoir quelle est la situation de famille, par exemple de cette personne. Je donne un exemple que je donne souvent en conférence, vous voulez faire le deuxième baiser d'hôtel de ville, vous trouvez une scène magnifique, super, à part que monsieur et madame n'avaient rien à faire ensemble, en tout cas pas dans cette position-là, à cet endroit-là, et que madame ou monsieur ou les deux d'ailleurs se font attaquer en divorce par leur conjoint respectif et prennent une belle prestation compensatoire, en plus d'un divorce pour faute. Ça peut faire partie des conséquences d'une particulière gravité. Alors il est clair que vous, vous ne pouvez pas connaître la vie privée des gens que vous photographiez, mais d'un autre côté, il y a aussi un peu de bon sens à avoir et dès que vous allez tomber dans une scène qui fait plus appel à l'intimité, forcément soyez plus prudents. Ça c'est vraiment du bon sens. Deuxième grand type d'utilisation, ça va être le droit à l'information. En gros, chaque fois que la photo va être utilisée pour illustrer une information, les règles vont être différentes. Là, il ne s'agira plus, comme pour la liberté d'expression artistique, de prouver des conséquences d'une particulière gravité. Là, ce sera au contraire, les magistrats qui font depuis des années. La théorie, la jurisprudence n'a pas trop évolué depuis des années, elle se fixe pas mal. Il faut que celui qui publie la photo puisse démontrer certaines choses. Par exemple, que la photo est en lien direct avec l'actualité, qu'elle est nécessaire à l'information, que la personne est concernée par l'actualité. Donc il y a plein d'exemples pour savoir dans quel cas on est concerné, dans quel cas on n'est pas concerné. Évidemment, c'est souvent avec des journaux people qui ont encore tendance à invoquer des débats d'intérêt général et l'actualité brûlante pour en réalité faire juste de la filature de paparazzi sur certaines personnalités connues ou pas connues. Voilà, donc ça va être la limite à poser. Là, il y a plein d'exemples qui sont beaucoup trop longs à développer, mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment que la photo soit en rapport avec l'actualité, qu'elle concerne cette actualité, que la personne soit concernée. Par rapport avec les derniers événements, avec les grosses manifestations qu'il y a eu ces derniers temps, là, quand on prend des photos en manifestation, c'est de l'actualité. Oui, et puis la personne, on considère que la personne, elle manifeste, elle sait très bien qu'elle est là, elle sait très bien qu'il y aura des médias. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire avec la photo. Ça veut dire qu'on peut utiliser la photo pour illustrer ces événements-là, mais que si on fait dans deux ans des photos pour illustrer une manifestation qui a eu lieu sur autre chose, mais qu'en réalité on n'a pas eu le temps d'envoyer des photographes et qu'on recycle une photo d'une autre manif, ça, ça ne marche pas. Parce qu'un événement d'actualité, la personne qui accepte d'être filmée dans cette manif-là, elle va, oui, sur cette manif-là, parce que c'est les attentats, chargés et dos, etc. Si on reprend la photo pour aller faire une pub pour autre chose, ça ne va pas marcher. Ou alors si on la reprend pour faire l'illustration d'une autre manif sur un mouvement ou une idée pour ou contre laquelle elle n'est pas forcément d'accord. Troisième utilisation, c'est ce qu'on appelle l'utilisation commerciale au sens large. Je ne trouve aucune jurisprudence qui nous définit exactement ce que c'est que cette utilisation commerciale. Mais bon, déjà, toutes les publicités, etc., commerciales, ça ne fait pas de doute. Il y a aussi une jurisprudence que j'ai commentée sur mon blog où c'était une personnalité politique qui avait utilisé les photos qui avaient été prises lors d'une remise de je ne sais plus quel prix à une association qui s'occupait d'aide à des SDF et à des réfugiés politiques. Elle avait utilisé une de ces photos dans son dépliant en vue d'une campagne avant des élections. Et donc ça, on l'a sanctionné en disant que la photo qui avait été prise à une occasion, même si c'était un événement public, n'avait pas à être utilisée pour les fins de propagande personnelle de la personne. Et c'est ça qui me fait dire que, de manière générale, alors attention, de nouveau, ça c'est mon interprétation à moi, ça n'engage que moi, mais qu'on va considérer qu'on peut mettre dans le même paquet d'utilisation commerciale tous les cas où on veut promouvoir une idée, un service ou un produit. Dès le moment où on veut promouvoir un service, un produit ou une idée, même politique, à mon sens, il faut une utilisation pour utiliser la photo des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec cette idée politique, s'il s'agit de politique, et qui sont sûrement encore moins d'accord pour faire la pub pour un photographe de mariage, ou pour une compagnie aérienne, ou pour Dieu sait quoi. Et là, la jurisprudence, elle est vraiment très constante. Dès le moment, en tout cas pour les publicités, dès le moment où c'est une publicité et que c'est pour vendre quelque chose, sans l'accord de la personne, ça ne va pas. C'est des trois grands volets dans le schéma dont je parlais tout à l'heure, c'est d'ailleurs à chaque fois ces questions-là qui se posent. Donc du coup, je peux tout de suite bien enchaîner avec ce dont tu viens de finir, sur la question suivante qui parle de mariage. Faut-il demander aux mariés une autorisation signée pour l'utilisation des photos sur notre site internet, sur notre book ? Et également, du coup, pour les invités, membres de la famille, est-ce qu'eux peuvent donner leur autorisation pour les invités qui sont à leur mariage ? Alors, pour les mariés, je dirais que oui. Alors, il y a des photographes qui vont nous dire, oui, mais bon, c'est normal, on doit promouvoir notre travail. Oui, vous devez promouvoir votre travail. Mais il faut savoir que quand vous signez le contrat avec les mariés, vous signez un contrat pour une prestation de service, plus la livraison après, des albums, des tirages, etc. Pas forcément pour qu'ils fassent votre pub. Alors maintenant, il y a un moyen de le faire. Il y a un moyen d'insérer ça dans le contrat, évidemment. Il y a un moyen de faire de deux manières. Ça, de vous présenter en disant, ben voilà, si vous n'acceptez pas que vos photos soient utilisées pour ma communication et pour ma pub, je vous colle un supplément de prix. Ce qui n'est pas sympa parce que les gens, ils sont en train de préparer leur mariage, ils ont déjà plein de frais, ils ont l'impression que leur image à cause de ça est prise en otage et que s'ils n'accordent pas le droit d'utiliser certaines photos, ça va... Je vois que tu réagis, je sais que tu n'aimes pas trop cette... Je vais te donner une autre possibilité pour faire pareil. Donc les gens n'aiment pas trop, ils pourraient ne pas aimer en tout cas qu'on leur dise, attendez, si vous n'acceptez pas que j'utilise vos photos, eh bien ce sera un supplément de prix. On peut faire exactement la même chose en faisant plus psychologiquement, plus acceptable. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai besoin aussi de faire la promo de mon activité. Mon tarif de base, c'est ça. Maintenant, si vous acceptez qu'on utilise 5 ou 10 photos sur mon site, je vous fais une réduction d'autant. Ou alors, encore mieux, c'est là où je tiquais un petit peu sur ce que tu disais, c'est le côté... Moi, c'est la façon dont j'explique parce que c'est inclus dans mon site internet, dans mon contrat. L'idée étant que s'ils disent non pour l'utilisation des photos, il y a un supplément. S'ils me disent que ce n'est pas normal et tout ça, je leur dis que s'il n'y avait pas ça, mes tarifs seraient tous 10% plus élevés, la somme qu'ils ont en plus à payer. Et puis de toute façon, je leur dis bien, que s'ils n'avaient pas vu des photos sur mon site internet, ils ne seraient pas venus me voir. Donc, il faut bien aussi que je fasse ma publicité avec les photos de l'autant. Voilà, moi, c'est une suggestion que je fais. Mais voilà, c'est une manière de faire. En tout cas, pour dire que dans le contrat, il faut que ce soit prévu. Et que ce soit prévu de manière, on va dire, positive ou négative, sans jugement de valeur, avec un supplément, si on ne le fait pas, ou avec au contraire une réduction s'ils acceptent, ça revient au même. Mais au moins, c'est prévu. Et il faut essayer de bien... Comme c'est commercial, il faut être très précis aussi. Après, ça, c'est un autre point. Mais du coup, pour leurs invités ? Alors, pour leurs invités, il faut savoir qu'un droit, c'est le droit comme un des contrats, on ne peut s'engager que pour soi-même. Donc, l'accord que va donner le marié ou la mariée n'est pas valable pour le tonton, la grand-mère, la mère, etc. Par contre, ils peuvent s'engager à essayer d'obtenir l'accord des invités ou à transmettre une demande qui serait faite par le photographe, ça oui, mais on ne peut jamais s'engager pour autrui. Donc, même si des gens disent « Oh, ne vous inquiétez pas, pas de problème, mon oncle est d'accord. » Il se trouve que soit mon oncle n'est pas d'accord, soit entre le moment où il était d'accord et la suite, il s'est disputé parce qu'à la fin du cocktail, il s'est passé quelque chose. Le droit de la personnalité, je l'ai dit tout à l'heure, le droit à l'image, c'est un droit de la personnalité. C'est strictement personnel. Il n'y a que la personne concernée qui peut avoir son mot à dire. Est-ce qu'on peut l'amener avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que, même si c'est un endroit privé, c'est quand même limite de l'actualité puisqu'ils viennent à un mariage, ils se doutent bien qu'il y a un photographe ? L'actualité, c'est plutôt le consentement tacite. Mais ils sont d'accord pour être filmés parce que c'est un mariage et qu'ils savent que les mariés ont besoin de films. Ils ne sont pas forcément d'accord pour être sur des encarts publicitaires. On va y revenir concernant l'autorisation tacite. Ça peut vite dégénérer. Il y a une procédure qui peut être vraiment très coûteuse. Donc du coup, tu conseillerais au photographe de mariage de ne montrer que des photos des mariés ? Oui, ou alors en effet, de transmettre la photo qu'ils aiment bien et qu'ils voudraient utiliser aux mariés en disant, est-ce que vous pourriez voir auprès de la personne concernée et m'envoyer un petit mail pour me confirmer qu'il est d'accord d'apparaître sur tel et tel support internet ou dépliant et ou machin. Mais attention, c'est toujours si les personnes sont reconnaissables. On va en parler dans une autre question. Si c'est un marié, enfin un parent de la mariée mais qui est dodo, il n'y a pas de problème. Tu me laisses 10 secondes, je vais enlever plein de photos de mon site internet. Nouvelle question. J'ai quelques bonnes photos avec comme sujet des enfants ou parfois des personnes âgées, tous reconnaissables, tous également inconnus, pris au fin fond de la brousse ou de la forêt, donc je pense que c'était pendant des voyages. En gros, là, qu'est-ce qu'il risque s'il expose ses photos, s'il en fait des tirages, s'il les vend, enfin est-ce qu'il a le droit ? On pourrait de nouveau remplir un bouquin avec ça. Il y a deux gros problèmes là-dedans. Il y a d'une part le fait que le droit de la personnalité, c'est un droit purement national, donc chaque pays va avoir ses règles de droit à l'image. Donc déjà, en principe, la personne qui le photographie dans un pays différent n'aura pas les mêmes règles qu'en France. Maintenant, elle peut très bien assigner en France si elle voit qu'elle a été photographiée et que la photo est diffusée en France par un photographe français. Sachant que les règles en France sont généralement plus sévères que ce qu'on trouve ailleurs, à priori, si on est blindé par rapport aux droits français, on le sera aussi par rapport aux droits étrangers, ça devrait aller. Et donc, on va retomber sur les trois utilisations de tout à l'heure. Soit c'est une utilisation artistique et la personne devra démontrer qu'elle subit des conséquences d'une particulière gravité, blablabla. Soit c'est commercial auquel cas, elle pourra venir se plaindre et elle va gagner, s'il le fait. Soit c'est dans les limites du droit à l'information et dans ce cas-là, on va appliquer la même jurisprudence que tout à l'heure. Et le fait que la personne voit qu'on la photographie, on retombe sur la question de l'autorisation tacite. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est photographié, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte que de la photo soit utilisée. La photographie tacite, il y a un très bon exemple pour ça, c'est une affaire qui concerne Bruno Barbé à propos d'une photo qui avait été faite dans un souk à Fès, je crois, c'est le jugement qu'on appelle le jugement du vendeur de babouche. Et donc, c'est le gars qui a toujours dit oui à l'utilisation de sa photo et qui tout d'un coup dit non. Et c'est ça l'autorisation tacite, c'est que la personne va être d'accord un moment, peut-être même elle va s'en servir de la photo, et puis tout d'un coup, sous un prétexte soit réel, soit bidon, va dire non, moi je ne veux plus que vous diffusiez cette photo. Et la jurisprudence, elle est très claire. Dès qu'on dit je ne veux plus, eh bien c'est fini. Et dans le cas de cette affaire-là, eh bien l'éditeur a dû retirer tous les bouquins qui n'étaient pas encore vendus et a dû faire des erratomes sur plein de bouquins, donc ça lui coûte cher aussi. Donc il faut faire attention à l'autorisation tacite, ça a l'air d'être un super bon plan pour certains photographes, mais c'est un gros nid d'insécurité juridique. C'est comme les autorisations sans limitation de durée. Le photographe tout content, il dit c'est génial, sans limitation, c'est autant que je veux. Non, c'est autant que l'autre veut. Quand lui dit stop, en général ça s'arrête, et là ça peut coûter cher. On reparlera des modèles bientôt, dans un futur épisode, mais là, comment ça marche du coup avec un modèle ? Quand on prend un modèle en photo, faut-il faire absolument signer un contrat de droit à l'image, ou rien que le fait que le modèle pose, elle donne son accord pour être prise en photo ? Eh bien oui, en fait la réponse elle est dans la question de nouveau. Le fait que le modèle pose, elle ou il donne son accord pour être prise en photo. Ça ne veut pas dire qu'elle ou il est d'accord pour être exposée dans le cadre de la liberté d'expression artistique, on retomberait sur le critère de tout à l'heure, il faudrait qu'il ou elle démontre un préjudice, mais dès le moment où il s'agit, pour le photographe, de montrer son travail dans le but de faire d'autres sessions payantes, éventuellement, pour trouver des modèles qui veulent bien payer pour être pris en photo par lui, ou éventuellement décider des droits et que le modèle se retrouve sur une publicité pour tel ou tel produit, là il ne sera pas forcément d'accord. Et c'est exactement le problème, c'est-à-dire que oui, on peut très bien faire les échanges de bons procédés ou le time for print, donc du temps contre des pauses, le problème c'est que quand il n'y a rien qui est précisé, dès qu'il y en a un qui n'est plus d'accord parce que le shooting se passe mal ou parce que n'importe quoi d'autre apprenne un conflit entre eux, le modèle dit attends, stop, moi je ne suis plus d'accord, et du fait qu'il n'y a rien qui est signé avec une durée fixée et limitée, c'est fini, le photographe a fait toutes ses photos, alors qu'il est tort ou qu'il est raison dans le conflit, ça m'est égal, en termes de droit à l'image, quand la personne dit stop, c'est stop. Et à partir de là, il est bien embêté parce que lui, il a éventuellement construit sa série autour d'un thème et que ces photos-là rentraient parfaitement bien dans le thème, et bien dommage, il ne pourra plus s'en servir. Donc non, ce n'est pas indispensable, on peut très bien faire des shootings qui se passent très bien, et dans le cas d'une publication dont on reparlera, je vois plein de photographes qui ne font jamais de contrat libre à eux, le problème, c'est que le jour où ça dégénère, ce n'est pas forcément leur avantage. Donc en fait, le jour où tu exposes, il vaut mieux avoir tous les contrats sous la main ? C'est ce que je disais tout à l'heure, pour une exposition qui est purement artistique, si vraiment la photo n'est pas de nature à préjudicier la personne parce qu'il n'y a pas une pose qui peut lui porter préjudice ou ce n'est pas dans un contexte éventuellement préjudiciable, ça va. Dès le moment où ça commence à être exposé un peu partout, ça circule, ça fait des boucles, des machins, des trucs, plus ça va circuler, plus les possibilités de conséquences vont augmenter aussi. Si on ne veut pas avoir de tracas et si on veut avoir surtout une sécurité sur la durée pendant laquelle on pourra utiliser les images, à mon sens, il vaut mieux signer le... Alors après, ça peut être une autorisation qui n'est pas très longue, ce n'est pas obligé de faire un contrat de 10 pages. Mais voilà, essayer de fixer une durée et de dire dès le départ que le mannequin ou le modèle est d'accord pour ça et pour ça. Alors sachant qu'il y a des cas où le fait d'avoir été pris en photo implique nécessairement que la personne savait que ça allait être utilisé, c'est par exemple quand c'est des mannequins qui sont en agence, là ils savent très bien que s'ils sont sur place et qu'en plus on les paye, ce n'est pas pour rien. Donc là, on considère que dans le paquet de l'appel au mannequin par une agence, il y a une cession de droit qui est je crois de deux ans pour tout ce qui est prêt-à-porter, etc. Enfin bon, il y a des règles dans les conventions collectives et dans des accords. Mais quand c'est des modèles qui posent pour des photographes dans un cadre purement artistique, moins c'est écrit, plus c'est flou et plus c'est flou, plus le jour où il y a un conflit, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un conflit mais après on vient pleurer et on dit oui mais elle m'avait dit ça par mail, je dis où le mail-là ? Je n'ai plus. Magique. Et un mail, du coup, ça a valeur ou pas ? Bien sûr. Il vaut mieux un mail que rien du tout. Il vaut mieux une jolie autorisation bien propre mais s'il n'y a pas d'autorisation bien propre, au moins un échange de mail où les choses sont claires et puis par pitié, les mails, vous les mettez en PDF sur un support extérieur parce que le nombre de gens qui viennent me voir en disant oui, elle m'avait dit ça mais c'est resté dans mon ordi et mon ordi l'a craché et voilà. Si tu savais, c'est sans arrêter. Pas quotidien mais presque. En gros, il faut qu'elle mette dans son mail qu'elle est OK pour la diffusion de la photo sur des expositions ou autre. Voilà, par exemple et ou sur les réseaux sociaux et ou sur le site du photographe et voilà. Faut-il mentionner sur le contrat de droit à l'image avec le modèle le nombre de prises de vue, la date, le lieu, l'heure de prise de vue ? À mon avis, il ne faut pas être aussi précis, ça ne sert pas à grand chose. Il y avait la question aussi si le modèle pose plusieurs fois pour le même photographe est-ce qu'il faut refaire un contrat à chaque fois ? Vous pouvez très bien imaginer de faire une sorte de contrat cadre et après mettre juste un avenant avec la liste des shootings et des dates et le nombre approximatif de photos par exemple ou simplement voilà ou bien vous faites c'est pas compliqué vous faites une photo par exemple d'un bout de papier où vous mettez telle date machin ou le mail qui accompagne le mail par lequel vous avez pris rendez-vous avant et vous le joignez à la série de photos vous savez que c'est la série qui correspond à cette date-là. C'est pas la peine de re-signer à chaque fois mais voilà après vous pouvez dans ce cas-là il faut que le contrat cadre soit bien fait que le contrat cadre dit que par exemple la durée d'utilisation de l'image du modèle ça sera à chaque fois 5 ans à partir de la date de prise de vue par exemple ou 10 ans ou 20 ans ça peut être long la durée le tout c'est qu'il y ait une durée Imaginons que le modèle signe un contrat à la fin du shooting du coup elle donne son accord pour toutes les photos même si elle ne les a pas vues C'est la difficulté Le modèle peut se dire il y a telle photo qui ne me plaît vraiment pas et j'ai vraiment pas envie que celle-là soit diffusée De l'intérêt c'est pour ça aussi que quand on me dit ouais mais moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de tout ça c'est inutile je fais ça pour mon plaisir De l'intérêt de préciser les choses proprement sur quoi va porter l'accord est-ce que ça va être sur la sélection finale qu'il y aura eu l'accord du modèle aussi voilà tout ça ça se précise dans un contrat c'est une des raisons qui font que le contrat peut être utile il n'y a pas forcément besoin d'être long mais il faut qu'il soit bien fait Est-ce que du coup si le contrat c'est pas stipulé dans le contrat qu'on a signé avec les gens est-ce que du coup un modèle par exemple peut venir demander une compensation par rapport à la vente des tirages A priori non parce que le droit à l'image c'est pas un droit où comme en propriété intellectuelle et en droit d'auteur on fonctionne au pourcentage le droit d'auteur on le verra quand on en parlera c'est un droit où normalement l'auteur doit tirer un profit proportionnel au profit qui est généré par la vente de son oeuvre en droit à l'image on n'a pas ça et on a des affaires dont je parle dans le bouquin où justement des personnes qui avaient fait l'objet de photos pour des campagnes publicitaires ont après demandé des grosses indemnisations en disant qu'en fait ils n'avaient pas demandé assez au début et que la campagne a tellement bien marché ils se sont fait débouter parce que la rémunération du droit à l'image n'est pas proportionnelle aux bénéfices qui sont faits avec l'image après soit c'est prévu depuis le départ ou en tout cas ça rentre dans le cadre de la diffusion artistique il n'y a pas de préjudice d'une exceptionnelle gravité etc. ou en tout cas le modèle ne peut pas le démontrer dans ce cas là il ou elle n'aura rien du tout s'il est prévu une rémunération on s'en tient à la rémunération et ça ne sert à rien de demander plus parce que c'est ça qui était prévu on ne fonctionne pas au pourcentage si le pourcentage n'est pas prévu par contre on peut très bien imaginer de faire d'office un contrat il y en a pas mal qui le font d'ailleurs leur fameux time for print donc le temps pose contre les photos et ou après ça en cas de vente de la photo il y a un bénéfice qui est versé un pourcentage qui est versé au modèle c'est tout à fait légal c'est d'ailleurs même prévu par le code on dit même que dans ce cas là ça échappe à la notion de salaire parce qu'on verra dans un autre épisode plus lointain qu'il y a un gros problème au niveau des modèles donc ça échappe à la notion de salaire et là par contre il faut l'appliquer il faut alors de nouveau faire un contrat bien ficelé parce qu'il faut que le modèle puisse avoir quand même un contrôle sur ce que vend le photographe parce que c'est aussi une relation de confiance si le photographe il vend plein de trucs qu'il ne lui dit jamais oui il n'est pas prêt de voir son pourcentage ça pourrait être par exemple dans le contrat prévu que le modèle reçoit un tirage signé numéroté oui mais ça c'est même plus proportionnel c'est un échange de bons procédés avec une rémunération en nature on va dire alors mais ça on en parlera du coup dans un futur épisode spécial modèle il y aura de quoi dire pour après voir une heure je crois question de monsieur Olivier Pierry avec toute sa grande verve un amateur qui ne fait que ça pour s'amuser a-t-il à se préoccuper de toutes ces conneries je commence à dire qu'il n'est pas obligé mais que le jour où il aura un litige c'est que les conneries vont se préoccuper de lui parce que le droit à l'image il est valable à l'égard de tous les photographes qui soient amateurs pas amateurs etc s'il est sur internet à parler de photos c'est qu'il diffuse ses photos s'il veut prendre des risques c'est pas un tracas mais c'est pas le fait qu'il soit amateur qui va changer quelque chose c'est le fait qu'il ait diffusé la photo il sera traité par un juge exactement de la même manière la seule différence qu'il peut y avoir dans les faits c'est qu'étant amateur il va pas forcément vendre sa photo à une agence pour de la pub etc sa photo si elle est diffusée elle est diffusée et s'il est sur internet elle est sur internet la photo qu'il aura prise elle est sur internet de la même manière que s'il était professionnel donc la personne qui veut s'en plaindre s'en plaindra de la même manière alors il peut ne pas s'en préoccuper mais le jour où un modèle se préoccupera de lui il viendra pleurer peut-être ou pas ok pour une photo de détail type main bijoux pieds chaussures des photos où on les reconnait où on ne peut pas reconnaître les gens issus d'un shoot collaboration mariage ou prestations rémunérées ou autre doit-on demander forcément l'accord non toute cette jurisprudence là concerne et c'est une des premières questions dans mon schéma est-ce que la personne est reconnaissable toute cette jurisprudence là et ces règles concernent les cas où la personne est reconnaissable reconnaissable quand soit évidemment quand on voit son visage soit quand il y a un élément distinctif autour ça peut être des tatouages etc ça c'est possible il y a eu d'ailleurs une affaire avec un tatouage de Johnny Hallyday qui lui avait été repris en tant qu'élément principal sur une pochette et là c'est le tatoueur qui avait protesté ça c'est un problème de droit d'auteur mais un tatouage qui permet de reconnaître une personne ça c'est un élément distinctif ça peut être aussi simplement une légende à côté de la personne parce que même si on met une personne de dos de loin et qu'on ne reconnait pas en ombre et en silhouette c'est un contre-jour si on met à côté Johnny Hallyday se promène avec machin voilà ça reste reconnaissable parce que le contexte le permet mais sinon un détail d'anatomie que personne ne peut reconnaître il n'y a pas de problème alors c'est toujours par exemple le cas de photos qui ont été prises dans l'intimité par un copain avec sa copine ou inversement d'ailleurs et après ça l'histoire d'amour se termine et puis il diffuse des photos et l'autre proteste quand c'est pas reconnaissable il n'y a pas de quoi protester sauf s'il a dit partout regardez c'est la photo de mon ex-copine madame machin etc là oui c'est le contexte qui fait qu'on la reconnaît mais si sur la photo on ne reconnaît rien il n'y a pas de problème donc on va faire tout ce qu'on veut droit à l'image des biens question je shoot souvent des chevaux dans leur parc les propriétaires ne sont pas présents ni au courant de ma présence dans ce cas là si je veux utiliser une photo pour ma publicité perso activité professionnelle une autorisation des propriétaires est-il nécessaire ? non parce que là on tombe que ce soit des animaux domestiques des animaux de ferme des biens des immeubles des voitures etc on tombe dans le droit à l'image des biens mais là la règle elle est plus pareille c'est une règle qui date de 2005 cette fois-ci qui dit que le propriétaire d'un bien ne peut s'opposer à la diffusion de l'image de ce bien que s'il démontre un trouble anormal alors c'est un petit peu comme les conséquences d'une particulière gravité à part qu'ici ça vise toutes les utilisations possibles que ce soit commercial droit à l'information artistique tout ce qu'on veut d'accord là on distingue plus selon l'utilisation et alors le trouble anormal ça va être quoi ? de nouveau c'est au propriétaire de le démontrer comme tout à l'heure c'était à la personne sur la photo de démontrer le préjudice ça c'est au propriétaire de le démontrer et ça peut être par exemple on photographie votre maison qui est un charme fou et après la préparation de la photo dans un guide touristique pour japonais vous voyez débarquer trois quarts de japonais par semaine qui viennent faire des photos je schématise mais il y a des affaires qui sont passées un petit peu comme ça c'est le cas de la maison en Bretagne oui voilà c'est ça maintenant ils mettent une voiture une petite Smart rose fluo devant une horreur on peut rien faire et cela dit l'affaire de la maison c'est à Plougresquant en Bretagne maintenant on ne se règle plus pareil c'est à dire que je sais que maintenant quand ils engolent les promeneurs ils continuent à invoquer cet arrêt à part que maintenant la jurisprudence a changé ce serait à eux de démontrer le préjudice alors en effet s'ils ont sans arrêt des promeneurs qui viennent se camper devant leur maison pour photographier mais la maison elle est loin je l'ai vu c'est pas les promeneurs qui passent devant qui vont les gêner sauf s'ils se plantent juste devant la porte mais donc la jurisprudence depuis cet arrêt là elle a changé d'accord alors un autre exemple c'est par exemple on exploite l'image par exemple il y a une affaire comme ça avec le belème le vieux gréement il y a une association qui est chargée de le maintenir en état et qui pour ce faire notamment tire des fonds de la vente de photos d'art et de maquettes de très bonne qualité puis un jour c'est aperçu qu'il y avait une société qui faisait fabriquer des maquettes très cheap et des objets divers sur porcelaine machin etc avec des reproductions pas super bonne qualité du bateau et que ça leur causait un préjudice et là le trouble anormal c'est ça c'est la perte enfin c'est le préjudice qui découle de la perte de fonds et ces fonds qui étaient destinés à maintenir le bateau en état et donc ces notions qui se rattachent plus au trouble de voisinage ou la notion de trouble anormal c'est de là que ça vient en fait ces troubles de voisinage c'est quand un propriétaire d'un bien utilise son bien de manière telle à créer pour un voisin un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage et bien là c'est la même chose si on utilise l'image d'un bien et que l'utilisation crée un trouble qui dépasse la norme on va dire de nouveau dans l'appréciation du magistrat là on peut imaginer qu'il y a un problème donc dans le cas des chevaux il n'y a pas de difficulté sauf si le gars il est éleveur de chevaux et que grâce à son élevage pas pour entretenir son élevage et pour le financer il vend des cartes postales des machins mais c'est tiré par les cheveux et à mon avis il n'y a pas de difficulté d'accord donc du coup la question suivante qui était dans le cadre de la photographie d'Archi quelles sont les démarches à effectuer pour avoir la possibilité d'exposer les photos et d'être rémunéré ou de les vendre tout ça là on arrive dans le cas que j'évoquais tout à l'heure dans mes deux flèches dans la flèche de gauche en bas où le droit de celui qui prend les photos donc celui qui nous a posé la question sur Facebook est en opposition de l'architecte qui a créé on va dire sa façade ou son immeuble et donc la seule possibilité c'est de prendre contact avec l'architecte en disant voilà j'ai fait cette photo là je voudrais en faire une exposition artistique dans tel cadre et dans tel cadre bien entendu en mentionnant votre nom comme architecte est-ce que vous m'autorisez ? et par pitié avoir une autorisation écrite parce que s'il n'y a pas d'autorisation écrite des jugements avec des affaires d'architecte qui protestent parce qu'on voit leur maison dans des reportages dans des documentaires etc. il y en a plein d'accord ? donc c'est vraiment du droit d'auteur c'est à dire que lui s'il n'a pas l'autorisation et qu'il expose quand même il risque d'avoir une action en contrefaçon d'accord ? l'architecte qui a des droits d'auteur exactement les mêmes que les siens sur ses photos va la signer en contrefaçon en disant pour improviser mes créations sans mon autorisation l'335-2 du code pénal c'est la contrefaçon bonjour les belges ils font bien les belges est-ce que tu as un petit mot juste des règles applicables en Belgique par rapport à ce que tu as dit sur les règles françaises ? alors déjà sachez qu'il y a donc un chapitre dans mon bouquin qui est fait sur le droit belge qui est rédigé par un de mes confrères et amis qui s'appelle Jean-Christophe Lardino qui est avocat à Bruxelles qui est spécialisé dans cette matière là et qui vous expose en une dizaine de pages la situation belge en gros la situation elle est plus ou moins la même si ce n'est qu'elle est articulée différemment c'est à dire qu'en droit français je vous l'ai dit tout à l'heure on a une règle qui est de dire que chacun a droit au respect de sa vie privée en droit belge ils ont intégré alors je vais vous la lire c'est encore plus simple je ne la connais pas par cœur ils ont intégré dans l'équivalent du code de propriété intellectuelle un article qui dit que ni l'auteur ni le propriétaire d'un portrait ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès c'est à dire qu'en gros c'est une règle qui a l'air d'être beaucoup plus sévère qui dit qu'en gros quand vous faites de la photo de rue on peut le comprendre en tout cas parce qu'on parle de portrait de manière générale il faudrait chaque fois l'assentiment de la personne jusqu'à 20 ans après son décès alors qu'en France on l'a dit tout à l'heure ça s'éteint avec le décès de la personne il ne reste plus que le préjudice des proches éventuellement et donc en Belgique on a une règle qui a l'air d'être très très large mais en même temps elle est compensée par la jurisprudence qui dit notamment que quand les photos sont prises sur la voie publique au vu et au su de tous la diffusion est possible donc en réalité on arrive au final à la même chose alors je n'ai pas trouvé cette distinction en tout cas dans ce que Jean-Christophe écrit je n'ai pas trouvé cette distinction aussi fondamentale entre liberté d'expression d'artistique droit à l'information tout a l'air d'être mis un petit peu dans le même paquet par contre l'utilisation commerciale il faut d'office l'accord de la personne ça c'est exactement comme en France il y a 10 pages qui sont très bien faites et il est vraiment excellent donc pour ceux qui hésitent encore si vraiment le problème est crucial ça vaut le coup de se plonger dedans sachant que de toute façon comme il le dit lui-même le droit à l'image en Belgique est souvent teinté et inspiré des règles françaises ces deux droits qui sont quand même très très proches on parle du dernier sur le contrat type bétonné qui respecte toutes les règles le contrat type bétonné on va encore me dire que je suis là pour faire ma promo je sais qui va répondre ça mais il y a deux contrat type bétonné que celui qui est vraiment personnalisé maintenant il y a sur mon site des exemples d'autorisation qui sont là qui sont faites soit pour un mineur soit pour un majeur soit pour un bien qui peuvent être utilisés qui vont en tout cas qui veulent de toute façon mieux que de ne rien avoir ça c'est sûr qui peuvent valoir dans plein de cas dans plein de cas maintenant sachez que ça ne remplace jamais un truc qui est vraiment super personnalisé par rapport à la diffusion que vous voulez faire si on prend l'exemple d'autorisation pour les sujets majeurs en général dès qu'il va s'agir d'un modèle justement on va se heurter à des difficultés légales dont on reparlera plus tard donc il n'y a rien qui est blindé à 100% le contrat même le contrat qui est archi personnalisé il ne va jamais pouvoir tout envisager il sera déjà beaucoup plus sûr mais comme je disais tout à l'heure ce n'est pas une science exacte donc ce n'est pas une équation mathématique il faut se protéger plus on se protège mieux c'est on peut ne pas vouloir faire de contrat dans chaque cas forcément ce n'est pas possible mais en même temps il faut savoir que le truc vraiment blindé et à toute épreuve c'est le truc qui est personnalisé qui est créé pour ça donc en tout cas si c'est un gros projet artistique ou un gros projet commercial ou documentaire ça vaut le coup de faire un truc vraiment personnalisé là oui parce qu'en plus la diffusion est très importante plus il faut cadrer les règles et bien merci Joël juste une dernière chose avant je dois juste dire qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit quand ils ont vu que je faisais un épisode avec toi qui m'ont dit tu lui diras bien un grand merci pour les deux livres qui nous ont servi énormément tant mieux parce que ça prend beaucoup de temps à écrire c'est cool donc bah merci beaucoup Joël donc on va te revoir pour deux nouveaux épisodes qui sont prévus qui sont pas encore prévus dans le temps mais en tout cas qui sont prévus on va aller d'ici pas d'ici un an mais dans l'année qui vient mais en tout cas sachez qu'il va y avoir un nouvel épisode sur le droit d'auteur et un épisode j'ai le droit d'en parler bon attends un peu d'accord ok un épisode surprise qui arrivera plus tard je dis juste que tu passes de temps en temps sur le groupe de discussion sur le groupe discute facebook ouais si donc voilà au gré de tes humeurs au gré de tes envies c'est pas de mes humeurs c'est surtout du temps voilà c'est surtout ça mais en tout cas bah merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour qu'on comprenne parce que c'est très difficile de comprendre tout ça en fait le plus dur c'est de faire comprendre ceux qui veulent pas ceux qui veulent il y a pas de problème ça se passe très bien et puis c'est une discussion et on peut pas être d'accord et on peut avoir comme je vous dis c'est pas une science exacte le plus difficile c'est ce qui arrive en disant je sais tout et puis qui en réalité met tout le monde en danger en affirmant des choses parce que derrière moi je perds trois fois le temps je perds le temps à écrire à expliquer je perds le temps à venir discuter et puis je perds c'est pas perdu mais je prends le temps après revenir et dire mais qu'est-ce que c'est pourquoi il dit ça est-ce que c'est vrai bah non et le problème c'est que je peux pas faire ça toute ma journée il faut que il faut que je garde ma vie tout à fait est-ce que tu veux juste parler t'en as déjà parlé dans le dernier épisode mais est-ce que tu veux juste parler de Photographe pour la vie oui bah vas-y tu veux en parler toi puisque je compléterai après d'accord donc Joël est à l'origine avec André André Lamorand d'une association qui s'appelle Photographe pour la vie le principe c'est que des photographes donnent des tirages à cette association Photographe pour la vie donc vous pouvez en tant que photographe donner un tirage moi j'ai donné un de mes tirages de la série Soledad en vente donc du coup sur le site de Photographe pour la vie et le jour où la photo est vendue on l'envoie chez notre tireur et on l'envoie à l'acheteur et puis on vire la photo puisque si par exemple le photographe a donné la 1 sur 30 c'est tout du numéroté signé en offrant une photo vous ne vous défaites que de la possibilité de vendre ce numéro ce tirage là de cette photo là et si vous numérotez sur 30 en général ça veut dire que vous vendez les 29 autres de votre côté ça ne vous coûte rien si ce n'est le plaisir et on voit que c'est un plaisir pour certains c'est vraiment chouette et voilà et donc en 2013 on a versé plus de 3000 euros de bénéfices quand même à la ligue oui parce qu'il faut quand même dire à qui ça va c'est pas pour toi en fait ça va intégralement à la ligue contre le cancer on a déjà beaucoup de photographes et on accueille encore des nouveaux la seule condition c'est qu'on ait un coup de coeur pour les photos il ne faut pas être professionnel nécessairement il faut vraiment qu'on ait un coup de coeur pour la photo mais on a besoin aussi beaucoup surtout d'acheteurs donc s'il vous plaît diffusez le lien allez sur la page Facebook de Photographe pour la vie c'est facile à trouver chaque fois qu'on met une photo en ligne on vient le relayer là et bien de votre côté vous pouvez relayer vos copains votre famille etc si vous connaissez des gens qui sont journalistes qui ont des radios qui ont des machins tout ce qui peut nous aider à faire parler de nous c'est important chaque fois qu'on a un article dans la presse on vend trois tirages donc on a besoin de relais encore et encore espérons qu'avec F1-4 ça se passera aussi il y a plein de belles signatures je veux dire on a plein de photographes de talent en France et ailleurs on a depuis peu Mathieu Ricard aussi quand même Jim Brandenbourg de National Geographic Philippe Rochaud ex-journaliste enfin toujours journaliste d'ailleurs à France 2 on commence à avoir de très belles signatures on prospecte encore d'autres mais on a besoin pour être crédible que ça tourne et qu'il y ait des ventes régulières les gens sachent que quand ils veulent faire un cadeau d'anniversaire on peut le faire utile aussi se faire plaisir et faire plaisir et voilà tous les bénéfices à la Ligue et tous les trimestres on vient dire voilà on a versé autant on va organiser des événements on a participé au festival de Montier depuis deux ans voilà on a plein d'idées mais voilà on n'est que deux pour le faire donc on a besoin d'aide et la meilleure aide qu'on peut avoir c'est relayer partout déjà F1-4 avec tous ses auditeurs il y a intérêt à vendre des tirages alors et ben du coup merci Joël pour ce temps et puis ben maintenant je vais partir en montage et pour pouvoir sortir l'épisode au plus vite si vous êtes en train de voir l'épisode c'est qu'il est déjà monté et qu'il est déjà en ligne voilà merci merci Joël d'avoir répondu à toutes ces questions et encore merci pour tout ce que tu fais sur les groupes et tout ce que tu fais pour la communauté de photographes je vais juste vous dire une toute petite chose par rapport à mon vécu pendant très longtemps j'ai eu donc des contrats qui ont été fait surtout un contrat de mariage qui a été fait moi-même que j'ai fait grâce en rapiessant plein de trucs il n'y a pas très très longtemps je me suis dit il faut avoir un vrai contrat il faut avoir quelque chose de vraiment bien béton et tout ça parce que sinon ça passe pas et je veux savoir aussi si mon contrat est légal parce que vous ne savez pas parce que vous mettez des choses dans un contrat qu'il est forcément légal donc du coup j'ai appelé Joël en lui demandant si elle voulait bien relire mon contrat elle me l'a relu elle m'a fait des modifications et maintenant je sais que j'ai un contrat qui est bien un contrat qui est légal surtout donc n'hésitez pas à aller voir des avocats pour valider vos contrats c'est un peu d'argent c'est sûr que c'est un peu d'argent mais il y a un moment donné quand vous faites votre activité quand vous vivez de votre activité il faut que les choses soient carrées c'est comme le coup des assurances professionnelles des assurances civiles professionnelles c'est beaucoup mieux d'en avoir ne serait-ce que pour votre sécurité à vous les annonces maintenant je commence par une soirée la soirée mensuelle qui va se passer à Lyon donc vous vous rappelez j'en ai parlé j'ai parlé d'une soirée le 18 décembre dernier et bien du coup maintenant c'est bon c'est devenu mensuel sera tous les derniers jeudis du mois à Lyon au bar La Trappe Coeur vous avez ici la fiche du premier donc du premier enfin du deuxième en fait ce seront des apéros débat avec des invités spécialisés là c'est James Jamesville de Artphotolab que vous avez pu voir dans deux épisodes récemment qui vient présenter le travail d'Artphotolab et répondre à vos questions donc si vous avez des questions sur tout ce qui est tirage d'art qui n'ont pas été répondu dans l'épisode dessus et bien du coup c'est le moment de venir à Lyon le 26 décembre le jeudi 26 décembre non le jeudi 26 février et puis pour faire des rencontres ils vont dire ah tiens c'est toi que je vois sur Facebook c'est toi mais en vrai du coup t'es comme ça d'accord trop bien donc voilà c'est le moment et puis en plus il y aura des petits lots à gagner il y aura des lots Artphotolab il y aura des lots F1 4 et il y aura des lots pagephoto.fr parce que oui la soirée est faite en conjointement avec pagephoto.fr voilà maintenant les annonces donc vous avez l'interview de la semaine ici vous cliquez ici vous avez les big épisodes et vous avez les workshops et les workshops s'affichent ici les derniers workshops dont un workshop coaching mariage que vous pouvez suivre à Lyon en avril bah mais je vous dis maintenant la semaine prochaine entre temps sortez faites des photos amusez-vous et à jeudi pour ceux que je vois jeudi prochain allez bonne semaine au revoir donc pour l'auteur c'est très intéressant la déclaration contrôlée parce qu'au moins il ne se prend pas de bouillon et puis surtout il n'est imposé que ce qu'il a réellement entre les mains de toute façon on ne peut jamais faire ce qu'on appelle la photo sociale c'est à dire photo mariage etc etc